Richard! 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 Voilà, bonsoir, bonsoir Richard Klederman. Vous pouvez venir nous rejoindre à la table, Richard. Richard, à un moment vous devez arrêter de jouer Balade pour Adeline, parce qu'on aimerait en savoir un peu plus sur... Richard! Sinon, Adrien, la famille, ça va? Ben oui, ça va, ça va. On prépare. On prépare. Tout doucement, ben ouais. Il y aura un deuxième enfant. Bientôt, bientôt, au mois de juillet, ouais. Bon. On appellerait bien Adeline? Bon, on va prendre les grands moyens, hein, parce que... Oui, les grands moyens, s'il vous plaît! Le petit Richard est attendu à la table pour l'interview. Le petit Richard est attendu à la table pour l'interview. Il a suivi! Le petit Richard! Le petit Richard! Alors, merci véritablement d'avoir cessé de jouer. Ben, on va commencer l'interview si vous voulez bien. Dites Richard, je voulais savoir à quel âge vous aviez pris conscience de votre potentiel? Il venait d'avoir 18 ans. Ah oui, d'accord. C'est marrant, ça. Bon, votre inspiration, enfin moi j'ai des... Votre inspiration, vous la trouvez où? Comment ça se passe? Vous marchez seul. Ok, d'accord. Dites, j'ai l'impression que vous foutez de ma gueule complètement, en fait. Est-ce que je peux savoir pourquoi vous vous foutez de ma gueule? Ah, pour le plaisir! Ok, merci. Très amusant. Bonsoir. Bonsoir Richard. Bonsoir Monsieur de Warzey. Bonsoir Richard. Vous m'appelez Jérôme? Ah d'accord. Jérôme? Jérôme? Non, non, non. Vous n'êtes pas là? Non, non, c'est mon prénom Jérôme. Ah, comme c'est amusant. Oui. Vous savez que j'ai composé un morceau naguère qui s'appelait Balade pour Jérôme? Ah bon? Mais je ne savais pas. Je vais vous le faire écouter. Non, mais c'est pas nécessaire. Trois, quatre. Non mais, attendez, excusez-moi. Non, Richard, Richard arrêtez. Richard, stop, stop, excusez-moi. Excusez-moi. Ce que vous jouez là, c'est Balade pour Adeline. Ah non, pas du tout. Ce que je joue là, c'est Balade pour Jérôme. Ah bah non. Balade pour Adeline, ça n'a rien à voir. C'est ceci. Trois, quatre. Oui, non mais, attendez, Richard. Richard, ceci, c'est Balade pour Adeline. Non mais ça, j'ai bien compris. Tout à l'heure, c'était Balade pour Jérôme. Non mais d'accord. Vous entendez la différence. Non mais, écoutez, c'est pas super limpide. Est-ce que vous pouvez vous demander de vous éloigner de ce piano parce qu'on aimerait vous interviewer ? Non mais attendez, je vais vous faire écouter la vraie version. Balade pour Jérôme, c'était ceci. Trois, quatre. Oui. Vous entendez bien que ça n'a rien à voir. Non, non mais si, si. Balade pour Adeline, c'est majestueux, c'est divin. C'est une déclaration d'amour à l'être aimé. Oui. Alors que Balade pour Jérôme, c'était la bande sonore d'un film érotique sur AB3. Et si, d'accord. Autour du personnage de Jérôme. Oui, c'est ça, d'accord. Vous parlez le dupro-pénis au pays des Alacondas. Taisez-vous, taisez-vous. Est-ce que je peux vous demander de lever les mains de ce piano et de venir me rejoindre ici à la table, s'il vous plaît ? Non mais... Non mais... Et pourquoi est-ce qu'on entend toujours la musique ? Excusez-moi, c'est une déformation professionnelle. Je ne peux pas m'empêcher. C'est très gênant quand je suis en train de conduire, par exemple. J'ai déjà eu quelques plaintes également. Oui, oui, ça va, ça va ! Revenez-vous là, revenez-vous asseoir. Revenez-vous asseoir, revenez-vous asseoir, revenez-vous asseoir. Voilà, ça doit être l'osmose. Bon alors, si nous vous recevons... Mon clavier et moi, nous sommes en osmose. Oui, c'est parfait, oui. Alors, donc on vous reçoit parce que vous venez de sortir votre 35e album studio. Tout à fait. Intitulé Forever Love. Oui. 32 morceaux qui parlent tous d'amour. Tous d'amour. Je voulais être original pour une fois. On peut notamment citer parmi les titres une reprise de How Deep Is Your Love des Bee Gees. Une reprise d'How Deep Is Your Love des Bee Gees. Je vais vous la faire écouter, d'accord ? 3, 4. Non mais attendez, Richard. Richard, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, stop, stop, Richard. Richard, je suis désolé de systématiquement vous condarier, mais là vous rejouez de nouveau Balade pour Adeline. On voit que tu n'as pas l'oreille musicale. Balade pour Adeline, pour rappel, c'est ceci. 3, 4, Non, 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 non. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que je l'ai encore contre-dit ? Mais c'est en vrai que ça n'a rien à voir. Richard, mais non, ça n'a rien à voir. Alors How Deep Is Your Love ? Oui. C'est ceci. 3, 4, Oui. Non mais vous avez raison. Vous savez quoi ? Vous avez raison. Je perçois bien la différence. Vous avez raison. Voilà. Je m'arrête alors. C'est un peu des Biziolove. Oui. Des Bee Gees. Oui, oui, non mais tout à fait. Tout à fait. On s'en souvient tous. Alors Richard. Richard, Richard. Pourquoi avoir débuté le piano ? C'est parce que quand j'étais jeune, j'étais très timide. Surtout avec les filles. Alors j'ai appris qu'elles étaient folles des musiciens. Alors je me suis lancé. Et ça a fonctionné alors ? Non, pas vraiment. Elles n'étaient pas très contentes que je m'amène chaque fois chez elles avec un piano à queue. Ah bon ? C'est un peu compliqué. Surtout quand elles habitent au 13ème étage. Une fois, je suis resté bloqué dans mon piano avec l'ascenseur. Ah bon ? Dans l'ascenseur avec le piano. Oui. C'est peut-être mieux dans ce sens-là. Oui parce que sinon c'est... Il faut vraiment un grand piano alors. Oui, et un très petit ascenseur. Oui, c'est ça. Ça arrive hein. Vous avez touché à d'autres instruments je crois. Oui, oui, oui. Au conservatoire, on nous obligeait à être polymusical. J'ai beaucoup joué de la flûte. J'étais doué en flûte. Regardez. La voici, regardez. Oui. Je vais vous faire une petite démonstration. Non mais c'est pas nécessaire. Si, si. 3, 4. La base. Non mais attendez. C'est très... C'est très... Impressionnant hein. C'est impressionnant. C'est vraiment très présent. Je me demande si je sais toujours jouer de la trompe. Non mais vous n'allez pas... On va voir, on va voir. 3, 4. Non mais vous n'allez... Non mais Richard... Oui, oui. Je pense qu'on a compris le processus en fait Richard. C'est plus difficile la trompette. Mais alors lorsqu'il faut... C'est plus difficile de tous. Le triangle. Oui c'est ça. 3, 4. D'accord. Oui d'accord. Bon. Vous savez, je suis pas sûr que vos détracteurs n'y trouveront rien à redire. Vous comprenez ? Qu'est-ce que c'est de trouver le truc ? Oui. Vous avez essayé mais ça ne va pas. Bon écoutez on va continuer. Non arrêtez maintenant ! Stop ! Stop ! Arrêtez ! On arrête maintenant. Mais c'est Klederman qu'on assassine. Oui oui mais c'est ça. On sait que vous êtes surtout connu pour Balade pour Adeline. Mais à un moment il faut varier les effets. Enfin excusez-moi. J'ai pas fait que Balade pour Adeline. J'ai eu un deuxième morceau très connu dans les années 80. Vous voulez que je vous le joue ? Un deuxième morceau très connu ? Oui. Bah lequel ? Et bah celui-ci. Trois. Quatre. Ah non. Jean-Michel Jarre. Bah non mais c'est pas vous ça c'est Jean-Michel Jarre. C'est Jean-Michel Jarre ? Bah oui c'est Jean-Michel Jarre. Ah pardon. Bah non mais j'ai cru que quand même quelques notes répétitifs comme ça pendant 7 minutes sans parole. Moi j'ai cru que c'était moi. Bah oui mais c'est pas toujours vous. Mais vous savez, Balade pour Adeline c'est un tétratriptique conceptuel mais j'en ai fait plein d'autres. J'ai fait promenade pour Gwendoline. J'ai fait escapade pour Evelyne. J'ai fait randonnée pour Jocelyne. Oui bon ça va. Et récemment la version liégeoise seule à battre à vous Nanès. Oui c'est ça. Non mais vous savez, moi j'ai quand même l'impression que vous jouez tout le temps le même morceau. Ah oui mais non mais ça c'est à cause de mon clavier. Comment ça votre clavier ? Bah il n'a qu'une palette de jeux hein, il s'appelle Christian. Tu as compris ? C'est un Christian clavier. Ok ! Ok ! Et euh... Et vous en jouez souvent alors ? Jour et nuit. Jour. Oui oui ça va d'accord on a compris ça va ça va ça va ça va ça va bon ça va ça va ça va ça va. Ah ! On m'appelle le téléphone vous permettez... Je vous en prie parce que pendant ce temps là vous ne jouez pas donc. Et moi tant que vous ne jouez pas je suis content. Non mais attendez. Non mais c'est pas vrai. Mais qu'est ce que vous faites ? Bienvenue chez Proximus. Toutes nos lignes sont occupées. Veuillez patienter. Mais c'est pas possible. Bienvenue chez Proximus. Toutes nos lignes sont occupées. Veuillez patienter. Non mais raccrocher Richard raccrocher. Non j'ai un contrat avec Proximus je ne peux raccrocher que quand l'appelant à lui-même raccrocher. Ah là il a raccroché là. Oui je sais. Mais pourquoi continuez-vous de jouer alors ? Pourquoi ? Pour le plaisir. Bon écoutez je suis vraiment à bout de nez moi. Ah alors j'ai ce qu'il vous faut pour vous détendre. Ah bon c'est quoi ? Non 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 je suis détendu moi je suis détendu je suis parfaitement détendu. Ben c'est normal c'est parce que vous avez écouté ma chanson vous êtes détendu. Oui très certainement oui. D'ailleurs on peut mettre les paroles qu'on veut sur ma chanson. On peut mettre par exemple les paroles du Roi Lion. Comment ça ? Can you, can you feel the love tonight, night, can you feel the love tonight. Et on peut aussi mettre les paroles des chansons de Patrick Sébastien. Et on, et on fait tourner les serviettes. Comme des petites girouettes. Et même le Grand Jacques. Ne me, ne me quitte pas 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 ne me qu Les mélodies d'attente, vos mélodies. Non, 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 ça ce sont des mauvaises langues qui disent ça. J'en profite pour vous donner mes dates de tournée. Vous êtes prêts ? Trois, quatre. Alors je serai le 20, dans l'ascenseur de le Tennilton, à Bruxelles. Le 21, je serai dans les toilettes du Cirque Royal, toujours à Bruxelles. Non, mais non. Le 22 et le 23, je fais un concert privé, dans la salle d'attente d'un dentiste à Etterby. Ensuite, je suis en résidence du 24 au 30, dans l'ascenseur de l'Atomium. Et enfin, le 31, j'aurai le plaisir de me produire dans la chambre froide du Coleroy de Marcinelle, où l'on m'a promis qu'il y aurait de grosses légumes, et je l'espère, un gros pull. Je crois que rien ne pourra nous arriver de pire à cette seconde. Rien ne peut nous arriver de pire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais... Ah non ! Mon ami anglais ! Je n'en ai pas vu ! Ah, hé ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Ah, ça va, je fais bien à toi ! Ah, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Tout à fait, c'est parti, c'est parti ! Faites quelque chose, arrêtez, tout lancer, la pub, faites quelques jaunes, d'importe quoi ! Allez, mais je ne sais pas, merci, tweet, au moins ! Bon, allez, oui, Jérôme, on va terminer avec un tweet, effectivement, allez, c'est parti ! Oui, c'est ça, c'est un tweet de Rocco Siffredi ! Moi, au moins, pour être connu dans le monde entier, ce sont des femmes qui caressent mon instrument ! Ah, ah, ah ! Et personne n'écoute parce qu'ils... Non, rangez cette flûte ! Merci beaucoup, Jérôme Devoir, c'est merci, Yvonne Iscoff, merci David Jermot, merci Théry Lutert, je suis au public ! Vous êtes revenu, nous rejoins dans le Ciglo ! Vous retrouverez Jérôme et Fabien dans le 8-9 sur l'université tous les matins ! On vous donne rendez-vous le prochain, pour la prochaine émission, ce sera le jeudi 21 avril, Jérôme, le mot de la fin, on trouve ça ! Et comme le disait François de Brigogues ! Je vous rappelle quand même que la drogue, c'est dangereux pour la santé ! Jérôme, le mot de la fin 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 ! Sous-titrage ST' 501